Ce que j'ai essayé de faire, c'est à l'invitation en octobre de la présidente du tribunal, pour la rentrée solennelle du tribunal, d'essayer de réfléchir à l'apport ou ce qu'on peut imaginer faire sur la thématique de l'intelligence artificielle générative. Et puis, en creusant un peu, j'ai retrouvé un certain nombre de références, de sujets. Je me suis dit que ça valait peut-être la peine de dépasser juste l'intervention de la rentrée solennelle. Et c'est ce que je propose à la revue qui a été acceptée, parce que je suis très content que ça le soit. Alors, avec le risque que sur ce sujet-là, il y a en fait, pratiquement toutes les semaines, il y a un nouvel événement, et finalement, c'est de la prévision, mais il y avait encore plus de risques que de la prévision économique, mais du coup, il y a toutes ces limites-là. Mais en même temps, je crois que moi j'ai la sensation sur ces thématiques d'intelligence artificielle générative, donc depuis l'émergence dans le débat public de Tchad-GPT. J'ai l'impression qu'on a ces annonces marketing très fortes, et puis un certain nombre de discours forts. Alors, pour prendre des choses récentes, en avril, fin avril, le Premier ministre annonce un certain nombre de choses dans le comité interministériel de la transformation publique, c'est ça, transformation publique, je ne sais plus. Et donc, on a des annonces sur, par exemple, un nouveau modèle de langage qui va être utile pour les administrations, etc. Et puis après, on cherche des informations précises sur ce modèle de langage. Alors, il se trouve que je fais quand même un peu d'informatique, donc je vais voir sur Game Face pour voir si j'ai un modèle de disponible. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas l'impression non plus de choses qui se concrétisent de façon assez précise. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a des sujets... Alors, mon article n'a pas vocation à être un article scientifique de recherche, mais plutôt à inciter à la fois à l'action et puis à essayer de mettre en place un certain nombre de choses pour essayer d'y voir plus clair. Alors, pour démarrer cette exploration, alors comme il se doit, j'avais posé une question à Barbe, pas à Tchad GPT, mais à Barbe à l'époque, et comme je suis juge administratif, le maître, c'est le président Odin. Dans les conclusions des rapporteurs publics, le sommet, c'est quand même de citer le président... le cours de droit administratif du président Odin. Et alors, ce cours, il a un mérite, c'est qu'il n'est pas sur Internet. Donc, je pose une question à Barbe, et je lui demande de me fournir un peu une citation qui pourrait me servir. Et il me dit, le langage est le moyen par lequel l'administration exprime sa volonté et ses décisions. Il est donc essentiel à l'exercice de l'action administrative. Je lui ai posé la question, citation un peu autour du langage et de l'action administrative. Donc, le langage moyen par lequel l'administration exprime sa volonté et ses décisions, est donc essentiel à l'exercice de l'action administrative. Alors là, on est au cœur du sujet, parce qu'effectivement, c'est bien ça la question. C'est qu'en fait, dans l'action administrative et dans la production de droit, on manipule les choses à partir du langage. Donc, forcément, un outil tel que ChatGPT ou ses nombreux successeurs ou concurrents, ce sont des outils qui vont forcément avoir, intuitivement, on sent bien que ça a forcément un impact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à voir avec ChatGPT, c'est qu'en fait, on a une extraordinaire qualité syntaxique, finalement, de production de texte et de langage. Donc, pour l'administration, potentiellement, la réponse à un usager, la fourniture d'une lettre un peu correctement écrite, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et depuis 2018, avec les premières étapes sur les modèles de Transformers, mais depuis 2022, et puis les accélérations, on est dans un processus constant où en fait, ces grands modèles de langage sont de plus en plus performants. Et au mois de mai, par exemple, vous avez, je l'ai mentionné là sur le slide, le GPT-4, où en fait, lui, utilise l'image, et puis la vidéo et le son. C'est-à-dire que les démonstrations sont des démonstrations où on fait une conversation. Et une conversation qui est vraiment solide par rapport à ce qu'on a pu connaître de chatbot plus ou moins performant, on est vraiment dans quelque chose qui est très élaboré et qui, alors par rapport au fameux test de Turing, qui était le test de l'intelligence, qui consiste à essayer de faire en sorte qu'on dialogue avec une machine et si on est incapable de savoir si on a affaire à un être humain ou à une machine, c'est que là, on a quelque chose. On est très largement au-delà de ça. Je pense que ce serait assez difficile de percevoir qu'on a vraiment affaire à une machine et c'est toutes les problématiques autour des deepfakes, des manipulations qu'il peut y avoir. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce qui peut aussi conduire à des analyses, c'est que, en fait, la machine ne produit pas de sens. C'est que, en fait, la machine va produire du texte avec des probabilités autour des successions de mots. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'à partir de... C'est un peu la révolution de ChatGPT. C'est qu'à partir d'un niveau de complexité du modèle, avec des milliards de paramètres, quand on atteint un certain seuil, il y a un effet de seuil assez curieux qui n'est pas vraiment expliqué d'un point de vue, je dirais, un peu scientifique précis, mais qui, d'un point de vue empirique, ressort très très bien. C'est qu'on a des performances qui s'accroissent considérablement et puis un effet qui a l'air de faire sens. Mais il n'y a pas de sens en tant que tel. Là, je cite le livre qui est très intéressant sur le sujet d'Alexis Greenbaum, Parole de machine. Donc, un saut technologique important. Et... Alors, je ne sais pas où il s'est dit. Et donc, du coup, comme je le disais en introduction, l'administration qui manipule le langage, le droit, se dit qu'elle peut être véritablement un bon candidat pour l'exploitation de ces outils. C'est ce qu'annonce, par exemple, dans le comité que j'ai cité, le Premier ministre en avril 2024, avec un modèle... Alors, c'est pareil, je ne l'ai vu que dans le discours du Premier ministre. Ce fameux Albert, qui est un modèle de langue, alors qu'il apparaîtra peut-être quelque part concrètement. Mais je n'ai pas de traces de ces travaux. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une expérimentation qui a abouti assez rapidement, puisque l'expérimentation a été lancée en septembre avec 1000 agents pour essayer d'utiliser un modèle qui n'était pas celui-ci, mais un modèle de langage pour fournir des réponses aux usagers. L'expérimentation est potentiellement positive, puisqu'on a l'air de vouloir l'étendre le plus largement possible. Alors, pour moi, la problématique, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on va offrir un outil d'aide à la décision. Parce que là, on est dans un contexte où ce qu'on est en train de préparer, c'est des outils d'aide à la décision. Donc, à aucun moment, on est en train de se dire qu'on va produire des décisions automatiquement. On se dit qu'on a toujours des agents ou des juges et qu'en réalité, on va aider à la mise en forme du texte et que cet outil d'aide à la décision reste un outil d'aide à la décision avec peu d'incidence sur la façon dont on va concevoir les métiers. Ce qui me paraît être véritablement un problème majeur. Parce que je pense que là, on est sur... Je crois qu'on est au centenaire de Jacques Ellul sur la technique et donc il y a une vraie modification du travail et de la façon dont on va mettre en œuvre les choses, y compris quand on utilise des outils qui ne pourraient être que des outils d'aide à la décision. Et ça, souvent, c'est une des difficultés qu'on rencontre. C'est que... Et je pense que d'une certaine façon, c'est un peu intentionnel. C'est-à-dire qu'on a eu des grandes alertes de gens très impliqués dans l'IA en expliquant que l'IA constituait une véritable menace pour l'humanité, etc. Et donc là, on se projette sur des outils qui seraient des outils capables de prendre la main sur les choses directement. Et je pense que c'est une façon de détourner, en fait, un peu le regard de ce qui est véritablement en train d'arriver. C'est-à-dire, ce qui arrive, c'est qu'on aura de moins en moins l'habitude d'écrire directement. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être écrire quelques mots et après, hop, on aura un paragraphe mis en forme correctement. Ou du moins, on aura quelque chose de proposé. Et ça, la difficulté est vraie pour tous les outils informatiques et numériques. Moi, je l'ai déjà souligné vis-à-vis de l'usage des bases de données juridiques pour la juridiction administrative. Je le redis, entre 2000, où on a commencé à introduire des bases de données juridiques, mais où le travail se faisait de façon documentaire, à partir de documents papiers, à aujourd'hui, la transformation du métier est profonde. parce qu'on travaille sur des bases de données juridiques et on fait beaucoup de récupérations, de paragraphes et de mises en forme, de choses comme ça. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'études véritablement de cette transformation-là. On a, en parallèle, une augmentation de la productivité importante des juridictions avec ces techniques-là. Donc, on peut imaginer, avec ces outils de centrer sur le langage que la plupart des administrations et la justice y compris soient de plus en plus au pilotage peut-être des indications, donc des promptes qui vont permettre de mettre en œuvre des paragraphes et puis que les paragraphes vont être générés. Avec toutes les difficultés qu'on peut avoir de s'assurer que ce qui est véritablement à la manœuvre, ce n'est pas, justement, l'outil qui est performant. Et plus l'outil est performant, plus on est en difficulté pour le contrôler. Parce qu'en fait, si on a une erreur qui intervient une fois toutes les toutes les mille opérations, eh bien, en général, l'attention de l'opérateur, elle est quand même très, très peu mise en place. Alors, AXI Greenbaum, par exemple, propose que les systèmes eux-mêmes génèrent des erreurs. d'ailleurs, pour, en fait, tester, en fait, ça revient un peu au système, vous savez, dans les pilotages des trains où on dit, il faut que vous soyez réveillés, donc, de temps en temps, on va faire en sorte que vous deviez faire quelque chose. Et là, je crois qu'il y a toute une réflexion autour de ces éléments-là. Alors, j'ai cité dans l'article quelques éléments qui commencent à émerger d'études sur ce type d'outils, y compris chez des consultants, pour montrer que les outils peuvent avoir un effet extrêmement fort sur la créativité, ce qui est assez juste la plupart du temps, c'est-à-dire de renouveler un peu les choses, éventuellement donner des idées. Et puis, un peu moins sur des... Alors, pour le droit, c'est peut-être un peu rassurant à ce stade, un peu moins quand on a un objectif assez précis. Mais, on avait fait quelques tests, par exemple, en droit électoral, de demander à Tchadjapété qu'est-ce que c'était qu'un grief en droit électoral, et c'était plutôt convaincant, globalement, c'était plutôt pas mal. Alors, évidemment, plus on ira dans des choses techniques et précises, plus ça sera compliqué de le mettre en œuvre, mais on peut imaginer quand même qu'un agent ou même un juge sur des contentions répétitifs se laissent guider par l'outil qui fournit des opérations intéressantes. Donc, la question, c'est la question de ces biais cognitifs et là, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a des études qui sont faites, mais finalement, relativement peu encore dans la maîtrise des outils. Et là, il y a tout un champ, en mon avis, d'exploration aussi à mener. Pour ce qui me concerne, moi, je plaide beaucoup pour l'idée d'expérimenter, de faire, de voir un peu comment on procède plutôt que de réfléchir de façon assez théorique et de mettre en place des choses avec des vraies évaluations. Et ça, par contre, on sent bien une volonté peut-être de ne pas avoir l'air de traîner et donc d'être innovant du point de vue des administrations. On sent bien aussi que quand on vend une solution, on a besoin de montrer que finalement, elle va être rentable assez vite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut la justifier par le fait que ça va servir à quelque chose et ça va servir vite et ça va... Donc, du coup, je vois qu'entre le moment où il y a eu cette annonce en septembre du ministre de l'utilisation de l'IA générative par les administrations à titre d'expérimentation et puis une annonce de déploiement la fin avril, moi, je n'ai pas vu la moindre évaluation mais on n'a même pas d'idée simple sur qui a expérimenté, combien d'agences ont été impliquées, quel était le niveau des agents pour faire quoi. Et donc, je pense que cette précipitation à la fois risque de conduire à des désillusions potentielles parce qu'il y a beaucoup d'outils aussi qui, en fait, n'ont pas tenu les promesses qui étaient les leurs, mais en même temps aussi qui pourraient justement aboutir à des problématiques assez fortes de difficultés. Et parmi ces difficultés, il y a des cas finalement assez avérés autour de logiciels comme aux Pays-Bas, cette question de logiciels qui, dans le domaine des prestations sociales, avait conduit des milliers des personnes à avoir des problèmes et bon, c'est probablement des expérimentations assez peu solides, ce qui a conduit d'ailleurs aux Pays-Bas à ce qu'ils mettent en place une étude justement un peu sur un autre type d'usage des outils d'aide à la décision et qui est assez intéressant. Ce qu'on voit au travers des quelques études qui sont disponibles, c'est surtout que les contextes vont complètement changer les choses, c'est-à-dire que l'insertion d'un outil dans une tâche administrative dépend beaucoup de la nature de la tâche administrative pour son acceptation, la confiance qu'on peut lui faire. Donc, ça paraît peut-être dit comme ça une évidence mais concrètement si vous avez évaluer des personnes avec un outil automatique la plupart du temps c'est ce qui ressort par exemple de cette étude aux Pays-Bas l'évaluation de personnes on n'a pas confiance. Par contre des tâches beaucoup plus matérielles et je pense par exemple à la génération de courrier et de réponses aux usagers ça je pense que ça pourrait être beaucoup plus intégré beaucoup plus facilement. Alors peut-être juste pour terminer avec ma petite phrase du président Odin je me suis je me suis dit mais alors cette phrase que Barbe me donne est-ce que c'est une vraie phrase du cours du président Odin ? Alors j'étais à la bibliothèque je cherchais le cours du président Odin qui est toujours sur mon bureau je l'ai feuilleté j'ai pas j'ai pas réussi à trouver donc en même temps alors j'ai une première interrogation je me disais mais peut-être que c'est pas ça puis alors on lit la phrase puis ouais ça a pas l'air quand même spécialement original enfin pas forcément extraordinaire et donc c'est peut-être quand même pas lui on sait pas et donc je sais pas vraiment dire si si elle est dans le cours si j'ai mal cherché dans le cours si Bard m'a envoyé une citation qui était pas la bonne et je crois que c'est aussi ça la difficulté ça illustre bien la difficulté c'est à dire qu'il faut un certain niveau de vigilance qu'on n'a pas nécessairement et c'est aussi peut-être une réflexion sur la façon dont on va utiliser en fait le texte qui nous est proposé est-ce que j'avais besoin par exemple de l'autorité du président pour dire un truc pareil peut-être que en fait j'aurais pu le dire moi-même parce que la phrase me convient voilà je voulais terminer par ça merci pour votre attention merci 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 pour le dire merci pour le dire Sous-titrage FR ?